Je suis avec Paul de DP Technologies qui présente une solution qui s'appelle Esprit. Paul, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, je suis Paul Ricard, président et cofondateur de la société DP Technologies qui a son siège à Camarillo qui est à côté de Los Angeles en Californie aux Etats-Unis. Nous avons des filiales un petit peu partout dans le monde, dont en France et aujourd'hui je suis sur le salon Industrie. Global Industrie. L'idée de cette petite vidéo, c'est de répondre à une question simple. Comment est-ce que vous aidez chez DP Technologies, comment est-ce que vous aidez vos clients à grandir ? Ça c'est simple, alors sans entrer dans les détails, la société fabrique le produit Esprit qui est un produit de fabrication assistée par ordinateur pour piloter des machines à commande numérique. Et pour cela, nous nous sommes centrés sur des machines complexes du style multitâche qui permettent de produire des pièces en une opération, je dirais. Et nos produits sont considérés comme les meilleurs dans ce domaine-là. En tant que client, qu'est-ce que je gagne en travaillant avec vous ? C'est quoi ? C'est la productivité ? Exactement, c'est la productivité et de l'automatisation. Parce qu'aujourd'hui, un client n'est pas seulement intéressé à acheter un produit de FAO juste pour piloter la machine. Ce qu'il veut, c'est aller plus vite, donc gagner du temps en programmation, mais ce n'est pas tout. Il faut également, et grâce à nos simulations, grâce à nos outils d'automatisation, également pouvoir augmenter la productivité de la machine-outil. Donc c'est là le gain principal, plus d'efficacité, plus de productivité, un meilleur pilotage de la fois. En fait, la machine-outil est faite pour couper de la matière. Et plus elle coupe de la matière, plus elle est productive, et plus on gagne de l'argent. Et donc, avec ce produit, et avec notre simulation, et nos outils de programmation et d'automatisation, cela permet à la machine d'être extrêmement rentabilisée. Ok, super. Donc tu es le plus lyonnais des Californiens, ou comment on peut dire ? Le plus californien des Lyonnais. Le plus californien des Lyonnais. Paul, merci beaucoup. Merci beaucoup.